et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de warhammer 40k rock trader on est avec katox salut katox et du coup on a fait nos petits niveaux on a récupéré le loot et on est prêt à sortir bon le loot globalement c'était c'était des trucs à mettre au chargement de l'armement et de l'armure basique bon bah allons-y on remonte on remonte oula on se détend les gens calmez vous c'est pas de geste brusque surtout inclinez vous pas trop brusquement c'est tout ce que je demande on peut leur reparler pour qu'ils se s'incline excellent inclinez vous merci 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 oui bon c'est trop ça est ce qu'il est toujours en ville hôte là on peut refaire une question il respire toujours inconscient et toujours inconscient ok 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 bon il ya le le machin avec la prière là qu'on a pas réussi mais bon c'est comme ça c'est le c'est les aléas du direct c'est pas ouais pour une séquence écouter des trucs qu'on a raté à je sais qu'on a raté un truc dans les égouts aussi que j'ai trouvé en solo par hasard et qu'on a raté là mais comme ça le démon de tsinge dans les égouts on l'aura pas eu alors gardien ah mais c'est un mec c'est un mec de chez nous ça excellent même plus confiance au garde du gouverneur maintenant on se casse comme ça bah écoute allons-y 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 allez les derniers pourcents sont les plus durs ouais c'est toujours ça charge vite et puis ouais ouais c'est classique c'est aussi sur les holocode games je t'aurais remarqué on sent que le chargement se fait sur la fin en fait ouais les gros les gros artefacts sont sur la fin mhm Merci à vous, j'ai réussi à trouver l'objet qui m'a apporté à ce système en premier lieu. Maintenant que l'appareil de corruption a été apportée par le culte, je peux satisfaire le Président de l'Inquisitor et aller avec vous à footfall, une fois que vous avez fini votre travail sur Raikad. Il y a une autre chose. Le Président de l'Inquisitor m'a donné ce item un peu plus tard. Il devait avoir pensé que j'aurais dû me retrouver à l'aise d'aborder plus tard que lui. J'ai l'aise d'aborder ce dispositif à Lady Theodora. Mais, selon les événements récentes, je crois que je devrais le présenter à vous. C'est un élucidateur, une machine sacrée capable de traduire les langues des mondes de l'inquiétude et des mondes de l'inquiétude dans le Lo-Gothic. Il peut même procéder les langues de Xenos à un certain niveau. Pas sans infélicité, mais probablement bien. Probablement bien. C'est une bonne raison de dire, en fait, tu comprendras ce que les gens vont dire. C'est ça. Il est pratique, le scénarium. Tu comprendras l'inverse. Le Xenos qui te dit « nous venons en paix », ça te traduit à l'attaque. Comme ça, tu es sûr d'exterminer les Xenos. Alors, est-ce que c'est un mouchard ? Non, certainement pas. L'élucidateur est une création rare et complexe de l'omnisia que je ne vais pas dire de mes collègues ne voudraient pas de compromiser son intégrité. Si vous voulez, vous avez vos prières de tech qui confirme qu'il n'y a pas de dévices de l'inquiétude. Alors, que va-t-il à devenir du Cénobiome ? Tout dépend de l'électro-priest qui a survécu l'attaque. Faut malheureusement pour eux, les cultistes n'ont pas réussi à corrupter le site de l'Hôlée, partiellement grâce à ses efforts de la prière. Tout d'autre, je ne serais pas surpris si la flotte de explorateur locale décide d'auditer et de purger les unités de l'inquiétude. C'est gentil. Un peu trop gentil pour un membre de l'inquisition. Ouais, je le trouve assez arrangeant pour un membre de l'inquisition, je suis d'accord. Après, on est un libre-marchand, on n'est pas n'importe qui, mais... Merci pour votre temps. Pensez-moi à votre disposition complet pendant que je suis à bord de votre vaisseau. Ouais, c'est un peu trop gentil quand même. Alors, voyons voir ce signal, Vox. Je vous félicite pour cette victoire, votre seigneurie. Le vaisseau tout entier attendait avec impatience d'apprendre la réussite de votre expédition. La rumeur selon laquelle vous avez non seulement sauvé les monastères des technoprêtes, mais aussi anéanti l'origine de la mutinerie se répand comme une traînée de poudre. Les transmissions Vox du monde entier ne parlent que de ça. J'espère bien. Le couverture Ménée vous attend dans son centre de commandement. Nous sommes prêts à partir dès que vous en donnerez l'ordre. Vénérez-moi. Vénérez-moi. Aimez-moi. Aimez-moi. En plus, c'est pas trop le style du personnage. Je n'ai fait que mon devoir. Ah, t'as vu, j'ai mis un... Ça y est, j'ai mis mon portrait. Ça, c'est pas la classe. Tu vois ma... Tu me vois, là, tu vois l'écran quand... Je suis là dans ton petit bureau. Tac. Alors, il faut qu'on aille parler au gouverneur. Est-ce qu'on aurait, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait quelque chose à nous dire? Caccia. Les mots ne peuvent pas décrire à ce qu'il y a de l'endroit sans nos conversations stimulantes. Ouais, alors... On va pas se lancer dans du flirt maintenant, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, non, c'est bon. Visiblement, il n'y a personne qui a grand chose de très très constructif à me dire. Euh, donc, il faut juste qu'on récupère les membres d'équipage que nous a promis le gouverneur. Ou alors qu'on finisse de raser la planète s'il refuse, bien évidemment. Rasons la planète. Bordel. On va se laisser emmerder. Bon, de toute façon, il faudrait qu'on aille faire un tour au moins sur l'astéroïde carcéral, ça serait bien. Puis peut-être le vaisseau, s'il est encore dans le coin. Allez, d'abord, parlons au gouverneur. Donc le Cenobium, non, l'astroport. Ouais, le bunker, c'est ça. Je vais enlever Enrug, je vais prendre Argenta, alors par contre, il faudra faire son niveau, mais ça va dire que c'est pas une priorité. De temps en temps, des rumeurs vous seront colportées. Tiens, donc. Intéressant. Comment font des rumeurs pour atteindre mon vaisseau ? Alors que je vais à la vitesse du warp. On tente de m'arnaquer, on tente de m'arnaquer. Je le sais. Baptiste 2. Bord. On est parti à 5. Il semblerait, ouais. Non, j'ai dû décocher le mec et pas prendre Argenta. Ok, très bien. On est à 5. Je m'attends pas particulièrement à des problèmes de toute façon. Sinon, on les gérera quand même. Salutations, votre seigneurie. Je ne sais pas comment vous exprimez toute ma gratitude pour votre aide. Maintenant que les plans de ces insidieux hérétiques sont tombés à l'eau, plus rien ne s'oppose à mes projets ou à vôtres. Avec la mort d'Aurore, l'esprit de la révolte s'éteint. Des escouades entières de rebelles se rendent. L'insurrection vit ces derniers jours. J'ai déjà signé l'ordre de vous allouer 2000 voyageurs stellaires de première classe. Voyageurs stellaires, pardon. Leur transfert à bord de votre vaisseau devrait commander d'une minute à l'autre. On gagne 5 facteurs de profit, excellent. Je tiens également à saluer le sauveur de Ricard Minoris et j'ai d'oré déjà organisé une fête en votre honneur. Nous allons célébrer votre victoire avec une ancienne coutune, le Triumph. Vous traverserez les rues de la cité en compagnie d'une garde d'honneur, comme ici un héros qui a invaincu les ennemis de l'Imperium, pendant que vos trophées seront montrés à la foule en liesse. Prévenez-moi quand vous serez prêts une fois que vous aurez conclu vos affaires dans ce système. Ok. Ah, c'est pour toi, Katox. Non, je vais plutôt bien. Il y a des ténèbres dans mon esprit, mais je ne suis pas devenu aveugle. Non, je vois des ténèbres. Je ne vois plus que ça. C'est mal barré. Je vois du noir. Ok. Est-ce que c'est un truc pour nous dire que le Triumph va mal finir, là ? Vous avez traversé pas mal d'épreuves dernièrement, madame. Rien d'étonnant à ce que votre vision se soit obscurcie avec tous ces tirs, sans parler de tous ces insurgés démons et mutilés. Ça va aller. Et ces vibrations vont vous distraire et vous remettre les idées en place. On a d'autres choses à faire, enfin, on a d'autres trucs à faire dans le système, alors ça m'embête de quitter la planète pour y revenir, mais en même temps, si ça met fin, à l'arc en cours, ça m'embête. Donc je veux dire que j'ai autre chose à faire. Il y a des trucs à faire. J'étais en train de m'étouffer. Ouais, j'ai entendu que tu... C'est visiblement, là. C'est difficile de continuer de lire, donc j'ai enchaîné. De préférence... Il est malade. C'est bon pour la santé. C'est ça. N'hésite pas à me dire... Faire signe de la main si jamais tu décèdes, surtout. C'est important. Tous les systèmes sont uniques. Chacun abrite son lot de révélations, de surprises et de dangers. Pouvant mettre fin prématurément au voyage d'un saigneur capitaine. Trop curieux. Tu ne sois pas trop curieux. Alors du coup, j'avais bien envie d'aller voir ce vaisseau. Ah, le maître Tivonnier. Nous avons quelque chose, saigneur capitaine. C'est à la limite du seul lieu de détection, mais il y a bien un vaisseau dans le champ d'astéroïdes du système. Il se fait extrêmement distrait, à tel point qu'on serait droit de penser qu'il se cache. Cela dit, ça n'aurait rien de surprenant. Cet appareil tient plus de l'épave qu'autre chose. Quelqu'un lui a fait passer un sale quart d'heure. D'après nos relevés, la coque a subi des dégâts importants et plusieurs compartiments sont dépressurisés. Oh, et nous venons d'intercepter une transmission. Nous recevez ? Pas besoin d'aide. Répète, nous n'avons pas besoin d'aide. Fort bien. Me recevez ? Nous suivent toujours ? Vont passer leur chemin, non ? L'empereur nous protège. Ah non, une voix différente raisonne. Ok, donc... Très bien. Ça sent le truc où il y a une mutinerie aussi. Seigneur capitaine, on signale que nos augures ne parviennent pas à identifier le pavillon d'allégeance du vaisseau. Pour résumer la situation, un astronef non identifié et gravement endommagé est en perdition dans un champ d'astéroïdes non loin de la colonie de Ricaphylia, et son équipage refuse qu'on lui porte assistance. Une assistance qui, est-il bon de le rappeler, ne l'aura été proposée à aucun moment. Ce vaisseau va décliner son identité. Vaisseau d'identifier, nous vous recevons. Déclinez votre identité. Je répète, déclinez votre identité. Ne dites rien, dites-lui. On est mort. Très très bien. Ici Croix du Tonnerre, nous sommes un vaisseau marchand. Nous sommes vrai, nous sommes un vaisseau marchand privé. Un vaisseau marchand, mais bien sûr. Moi, il m'affiche mémoire. J'ai déjà entendu ce nom quelque part, mais où ? Croix du Tonnerre. Ça donne mieux en anglais, hein. Viser le Croix du Tonnerre. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? On fait un rapport, on temporise un peu, on discute ou on l'allume ? Il avait l'air d'avoir des gens encore en vie, qui faisaient aller danser à l'Empereur à l'intérieur. On va essayer d'avoir un rapport détaillé. Les données télémétriques indiquent plusieurs brèches dans la coque, vraisemblablement causées par l'armement d'un vaisseau de combat. Où est parti le vaisseau de combat ? Pourquoi il n'a pas achevé ? Plusieurs compartiments accusent des fuites d'air, la passerelle est presque entièrement détruite. Deux des moteurs ont suivi des avaries critiques. Quelqu'un leur a mis une sacrée trempe, c'est un miracle qu'ils en ont échappé vivant. Bon ben, on va demander ce qu'il leur est arrivé, on ne sait jamais. Le système Vox vous renvoie à un déferlement assourdissant, à une cacophonie de sons, de mots et d'émotions. Ici un rire amer, là un torron d'un jeu, ou encore cette voix qui hurle aux autres de fermer leur clapet. Vous permenez tout juste à saisir quelques bribes dans tout ce vacarme. On volait tranquillement, sans rien demander à personne, et un seul coup comme ça, ils ouvrent le feu. Un miracle qu'on ait survécu, l'Empereur veillait sur nous, et après ça recommençait. Qui, nul, ne le sait. Tirés sur nous, tout détruit notre sillage, les autres, on n'est plus là pour les aider. On n'a jamais pu y arriver jusqu'à eux. Ok. C'est plutôt intéressant. Donc ils se seraient fait tirer dessus par potentiellement des pirates ou approchants. Mais pourquoi ils ont l'air moitié corrompus ? Pourquoi ? Je n'en sais rien. Et si ? Hors de question ! Notre vaisseau a subi d'importants dégâts. Empêche de diffuser la bonne ident, idée, identification. Nous vous assurons, simple vaisseau marchand, la griffe du tonnerre n'a pas besoin d'aide. La griffe du tonnerre ou la croix du tonnerre fera savoir ? Croix du tonnerre, arrêtez votre petit jeu et redites-moi exactement ce que vous avez oublié dans cette zone. Et je vous conseille de dire la vérité cette fois. Vous êtes contents ? Regardez ce que vous avez fait, imbécile. C'est trop tard maintenant. Vous me recevez ? Nous appartenons à la con du vide. Nous ne sommes pas là pour piller. Autre affaire qui nous amène. Pour aider les nôtres. Sortir de prison. N'attaquer, je vous en prie. Votre chronos a déjà été purifié. Si patient a marché, notre cale est de butin, enfin de marchandise. Alors que vous l'ignorez, señor capitaine, la communauté du vide est un regroupement hétéroclique de dizaines de factions pirates opérant dans les étendues de Coronus. À les entendre, il va mieux que les autres hérétiques au seul titre qui leur arrive d'envoyer un appel Vox aux victimes qu'ils s'apprêtent à aborder. Ça n'est qu'à moi, je ballerai cette vermine d'une bonne sable de macrocanon et sans sommation. C'est là tout ce qu'il mérite. Ouais, mais la thune. La thune. La thune ? La thune, mec. J'attendrai un peu avant d'étruire ce vaisseau à votre place. Malgré la moralité douteuse et le mode de vie décadent de ses membres, la communauté du vide n'en est pas moins un pourvoyeur de marchandises importants du marché local. Peut-être qu'on s'en tirerait fou à faire affaire avec eux, autant que nous sommes coincés dans ce système. Bon alors, est-ce qu'on commerce ou est-ce qu'on le détruit, Katox ? Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses ? Ça, ça dépend de ce que tu veux faire. J'aurais tendance à vouloir commercer. Mais je reste quand même dubitatif vis-à-vis du fait qu'il y avait censé y avoir un vaisseau qui avait amené Aurore et qu'on sort, là. On va faire un petit truc commercial. D'accord, ok. Alors, comment ça fonctionne ? On peut acheter un gros lance-flammes. Excellent. Des charges à fusion, une robe de camouflage, les attaques à distance d'utilisateur réduisent l'esquive de la cible de moins 5. Donc là, du coup, on a notre facteur de profit direct. Donc on peut acheter, ça dépense pas, on dépense pas de facteur de profit. C'est juste, on peut acheter, on peut prendre les objets. Normalement, c'est ça, ouais, c'est ça. Ils nous donnent, ils nous donnent les trucs. Parce qu'on est suffisamment riches. Par contre, du coup, on peut leur donner, ouais, on peut leur donner des trucs aussi. Alors, un trophée d'hérétique. Ça, c'est ce qu'ils nous donnent. C'est ce qu'ils voudraient avoir. C'est ce qu'ils aimeraient bien avoir, hein, j'imagine. Ouais, c'est ça. On leur file un composant pour vaisseau, par exemple. On n'a rien de trophée d'hérétique aux Xeno-Wartfacts, j'imagine. Pourquoi ces 50, là ? Là, on est à 200, si je rajoute ça, c'est 150. Ah oui, kit d'amir, c'est 150, ok. Donc, ça donne 650 points de réputation. Et il faudrait qu'on ait 1500 pour être au premier niveau. Ouais, tu peux en prendre quelques-uns. Ouais, ouais, on a de quoi faire, je suis d'accord. Divers. Divers, on va garder pour les gens qui aiment bien les divers. Ah, des trophées hérétiques, excellent. 1950, allez, c'est parti. On va balancer ça. On va voir ce que ça fait. Ouais, du coup, si je retourne ici. Ok, ça a baissé le niveau des autres objets. Du coup. Combi, corpo, combi protectrice pour les mondes de guerre. On va prendre, hein. C'est un peu conquis par un bouton tout prendre, vu que visiblement, on peut tout prendre gratos, en fait. Grenade de force. Les dégâts d'énergie et repousse les cibles. Ok. Des gants de tracker. Si l'attaque à distance de l'utilisateur atteint un ennemi, un bonus de 5% s'affiche aux chances d'infliger un coup critique de l'attaque à distance suivante, menée par cet utilisateur contre le même ennemi. Ok. On a apparemment de gens qui font des trucs comme ça. Il n'y a que moi qui attaque à distance, mais c'est du monotir, donc j'ai tendance à tuer les ennemis en un coup quand je les touche. Un fusil d'assaut modèle Medzoa. Comme ça. Tu vois l'écran de transaction, toi ? Oui, j'observe tout. Je vois tout. Et un casque anti-bruit. Lorsque l'utilisateur élimine un ennemi dans un rayon de 1 casse grâce à un tir, il bénéficie de plus indétermination jusqu'à la fin du combat. Ouais. Ok. Globalement, on a fait le taf. Est-ce qu'on essaie de monter au niveau 3 ? Il y a quoi ? Un plastron par éclat pour les mondes de guerre. Un espadon. Ouais. Une paix à deux mains primitive. Cap de Faucheur. Confère 12% de réduction d'esquive aux attaques de zone en mêlée de l'utilisateur. Une hache. Ça, on ne pourra pas. Pneumobot. L'utilisation de la capacité charge coûte 1 pa de moins. C'est pas mal ça. Ouais, quasiment. C'est pas déjà 1 pa. C'est 2 pa la charge. Ah, c'est 2 pa. Il me semble. On peut sortir de ça et voir. On voit qu'on a une installation artificielle par là. Donc là du coup, on est considéré comme... Ouais, c'est ça. Enfin, si je lui reparle... Enfin, si je lui reparle... On a un... On a un petit... Le Sunderfang. Je crois que c'est 2 pa la charge. Catox. C'est ça, je charge cette 2 pa. Bon, après, il fallait claquer un max pour avoir le niveau 3 de... Le niveau 3 de... Comment ça s'appelle ? De réputation. Non, je n'ai toujours pas le niveau 2 d'Iconoclast avec ces conneries. C'est hyper long à monter, la vache. Ah ouais, ça prend du temps. Après, j'aurais maître du commandement. Parfait. Alors, est-ce que dans l'inventaire, il y a des trucs qu'on a trouvé, il y a des choses intéressantes ? Le gant de tracker, il ne me fait pas rêver. Le fusil d'assaut, ça pourrait peut-être aider... Vache, c'est tout naze par rapport à ma mitraillette, quoi. T'as pas de gants, donc tu peux prendre ça, la rigueur. Qu'est-ce qu'anti-bruit ? Ouais, t'as le 5% d'armure, toi. On a des gens qui viennent des mondes de guerre. Euh, monde forteresse. Monde impérial. Elle n'a pas vraiment d'origine. Monde impérial, toi t'es un monde oublié. Et monde forge, donc non, on n'a personne qui... Qui serait vraiment utilisé par ça. Ça, c'est pas mal par contre, la petite cape qui réduit l'esquive, là. Par contre, pour les attaques à distance. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Je ne suis pas convaincu. On pourrait donner un gros lance-flamme à notre ami, notre ami Argenta. L'incendiaire, mais par contre, c'est demain. Ah non, c'est une seule... Ah non, c'est ça, c'est demain. D'accord. Du coup, un bolter et un incendiaire. C'est pas mal. Commencer à faire un petit peu de dégâts. Il a des bonus ce bolter ? Non, il n'a rien. Il n'a rien du tout. Vaillance immuable, il est moins bien qu'un bolter de base. C'est un peu dommage, je trouve. Il y a une épée tronçonneuse dans l'inventaire. Qui serait intéressé par une épée tronçonneuse ? Levez la main. Peut-être Abelard. Ah, Abelard, il est à toi. Si tu veux lui filer une épée tronçonneuse. Feel free. Abelard, c'est notre soigneur. Très bien. C'est ce qu'il y a de plus en médic ? Ah oui, c'est vrai. Ouais, il doit avoir médicat et de terrain, surtout. Il faudrait que je le file à peut-être Henrix aussi. On a au moins une ou deux personnes qui n'ont pas d'utiliser des médicats. Ah, il y a un qui peut utiliser des médicats aussi, on dirait. Et puis tu veux lui filer un ou deux médicats. Et globalement, on n'a pas grand-chose d'autre. Quelques grenades. Ah oui, c'est vrai qu'elle est hérétique, Idir a bien eu. Ouais. Petit bonus de blessure et bonus d'endurance. Ça mange pas de pain. Ouais, les gants sniper, ils sont beaucoup mieux que les gants de tracker. Pas de photos. Pas de photos. Alors, les bâtons de chocs. Je pense qu'on peut les foutre dans le chargement maintenant. Fusil laser à la con. C'est parti. Le petit revolver stub. Je peux mettre dans le chargement. Je peux mettre vaillant simulable dans le chargement. C'est pas très très gentil. Ah, il y a une masse énergétique dans l'inventaire. Tiens donc. Ok, c'est bizarre. Ça fait 6-11 de dégâts contre le truc qui fait 7-10. Ouais, je vais la prendre quand même. Petit pistolet à plasma, il n'y a personne qui peut l'utiliser. C'est dommage ça. Peut-être Pascal. Pascal, il pourrait prendre le pistolet à plasma. C'est vrai que la mitraillette, elle fait tellement de dégâts. C'est abusé quoi. Franchement, c'est abusé les dégâts que fait cette arme. Ah oh, matas des trucs. Bon, du coup, la suite. C'est pas tout ça, mais on enregistre. Allons faire un petit tour sur cette astéroïde carcérale. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les étendues du Coronis forment une vaste région de l'espace où vous voyagerez entre différents systèmes stellaires. Dans chaque système, des événements uniques peuvent se produire. En y dépêchant, votre vaisseau amiral, vous pourrez explorer des planètes, étudier des anomalies, interagir avec d'autres vaisseaux. Pour afficher la carte des étendues, cliquez sur le bouton situé en bas à droite de l'écran. Alors, attends, il y a un truc qui est apparu. En bas à droite de l'écran. Non, 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 stop, stop. Arrête-toi, qu'est-ce que tu veux ? En bas à droite de l'écran. Je ne vois pas a priori. Ça, c'est pour la gestion du vaisseau. Il faudra qu'on le fasse d'ailleurs un de ces jours. Zut, il n'y a pas encore accès. Ouais, je n'ai pas encore accès, on est d'accord. Parce que je ne peux pas prendre ma popée le tuto à ce moment-là. Ça doit être un bug. Ok, cette fois, on prend Pas à Bélard. Argentage, la coche, elle est bien là, excellent. Ah oui, en fait, je le sais, j'ai dû... Ah oui, j'ai voulu faire son niveau, donc j'ai cliqué sur les flèches jaunes et ça l'a décoché. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Ouais, on y va comme ça, c'est pas mal comme équipe. Tu préfères Pascal ou à Bélard ou à Enrix peut-être ? Je te demande quand même. La team est très bien. La team te va ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, est-ce qu'on peut atterrir sans se faire tirer dessus pour une fois ? C'est parti. C'est parti. C'est marrant, on a exactement le même modèle de navette, mais totalement peinture du rip appareil. Et B, ça manque de comité d'accueil. C'est pas mal de le prendre. Ah bah, je suis perdu avec celle-là, déjà. Mec, parle-moi si tu veux pas que je t'ouvre la tête en deux. Pourquoi pause ? Le signe noir vous remarque un piège ? What ? Ah oui, il y a un événement. Je me disais, je peux rien faire. Escorte, répondez à vous. Si la capitaine Vekary, escorte, répondez. Ah, c'était la femme du mec qu'on a trouvé sur Astroport, là. Qui êtes-vous ? Vous venez de la planète. Vous êtes là pour nous aider, par tous les sens. J'ai bien cru que vous n'arriviez jamais. Je n'ai pas le temps de discuter pendant des heures. Au rapport, le planétoïde connaît actuellement une émeute carcérale menée par le directeur du pénitentiaire en personne. Ah ouais, d'accord. Ah bah, c'est sûr que ça facilite l'émeute. Evaine Winterscale, Monseigneur et fils du libre-marchand Caligos Winterscale est parti de négocier avec lui. A toi, Castox. La biomasse ouvrière devrait être équipée de désactivateurs. Il est surprenant que cette procédure n'ait pas été effectuée en prévision d'un incident comme celui-ci. La biomasse ouvrière, putain. Pardon ? Des désactivateurs, ce ne sont pas des machines. On ne peut pas les éteindre. Ah, mon sens, je comprends. Quelques grammes de ficelline implantée à la base du crâne, c'est ça votre solution ? Vous vous rendez bien compte qu'on parle d'être humain, pas de ressources ? Je ne sais pas si on se rend bien compte. Cette déclaration est erronée. Sur une station minière, le personnel composé par les détenus a pour principal attribut d'être une ressource. L'individualité n'a pas sa place. Grand débat sur les notions d'individu. C'est clair. Alors, le directeur de la prison à la tête de l'émeute, c'est quoi ce délire ? Oui, c'est une sacrée surprise. Maître Casteglia est un noble issu d'une maison de gouverneurs fort respectés, mais aussi un vassal de la maison Witherscale. Du jour au lendemain, il déclare que Ricardifilia est désormais son domaine personnel, que les prisonniers sont ses sujets, et qu'il ne se mettra plus jamais à genoux devant personne. C'est de l'hérésie. Effectivement, un peu, ouais. Il dirait qu'il n'a pas tort. Et quoi, ils vont se mettre à manger du sable et du gravier ? Il faut être complètement fou pour encerner une révolte sur un caillou de cité séché. Oui, c'est clair. Alors, pourquoi le jeune Winterscale a-t-il ressenti le besoin de négocier ? L'affaire le touche personnellement. Maître Castelguia, le directeur rebelle, est un ami d'enfance. Lorsqu'il a eu vent de cette émeute, la nouvelle l'a tellement astristée qu'il a tout de suite mis le cap sur l'astéroïde, sur le planétoïde. Dans l'espoir de ramener son vieil ami à la raison. Théobald a exécuté sa femme et son unique fils parce qu'il l'est soupçonné de comploter contre la maison Orcelio. Pourquoi ce noble se précipiterait-il pour sauver quelqu'un qui a trahi sa maison ? L'ilien de l'amitié donne-t-il le droit de commettre des aores inexcusables ? Comment ça ? Sentir des... Découvrir la vie, elle. Ah mon Dieu ! Les gens qui ont des conflits d'intérêts. C'est ça. C'est vrai que le mec qui tue sa femme et son fils unique parce qu'il les soupçonne. Mais même pas. Genre, ils ont eu un mot un jour plus haut que l'autre. Bim, deux balles dans la tête et on n'en parle plus. Alors, cette ameute carcérale. J'ai surtout l'impression qu'ayant eu vent dans la révolte sur Ricard Minoris, le directeur Castelguay a décidé d'en profiter. Mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Personne ne le peut, sans doute. Le gouverneur Medinet a toujours préféré tirer sur les rebelles plutôt que les interroger sur leur motivation et leur relation. C'est un peu raison quand même. Ouais, ça peut s'entendre. Est-ce qu'il y a autre chose que je devrais savoir ? Certains des ameutiers se sont retranchés dans le barraquement. Je ne sais pas combien ils sont mais puisque vous allez devoir passer par là, attendez-vous à une forte résistance. Soyez prudents, votre seigneurie. Les gardes du seigneur Winterscale ont miné l'entrée pour tenir les ameutiers à l'écart de la navette. Parfait. C'est heureux. Alors, votre seigneurie, si vous vouliez bien m'accorder une minute, vendez-moi l'idée de vous déranger avec une question personnelle mais au vu de la situation, vous êtes-vous déjà rendu dans la capitale ? J'aurais aimé savoir si vous y avez croisé un homme, un officier chargé des communications de Jean de Jasper. Oui, on l'a mutilé atrocement. C'était ça, je crois, le choix. On ne l'a pas fait, mais... J'ai croisé sur Jasper à l'astroport et j'ai sauvé la vie. J'attendrai donc de votre part un signe de gratitude. Vous pouvez donner mon nom à votre premier-né. Je ne sais pas comment les gens du peuple le remercient leur héros. Elle est énorme, cette réponse ! Le noble qui est en décalage par rapport à... C'est beau. C'est presque pire que le silence méprisant, quoi. Non. On est quand même encore proche du peuple, nous. On va lui répondre. Non, mais je ne dis même pas à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots. Merci. Vous pouvez donner mon nom à votre premier-né. C'est excellent. Je vais faire vite fait le niveau d'argentin avant d'oublier. Tac, tac, tac. On avait pris ça. Donc maintenant, on va avoir un lance-flamme, ce qui devrait compter comme une attaque de zone à distance, techniquement. du coup, le tir contrôlé... Tu peux faire en... Ouais, dis-moi. Tu peux faire en solo... Enfin, tu peux faire un tir solo, mais tu peux aussi faire une grosse zone. On va continuer de booster sa démolition à elle. Le tir contrôlé qui fait que les alliés esquivent, je pense qu'il va pouvoir être utile dans le contexte. Ah ouais, il y a direct, premier truc, un symbole chaoteux, quoi. Bravo. Bel état d'esprit. Non, moi, je peux les désamorcer, hein. Euh... La technique, c'est ça. On va éviter d'avoir des blessures avant même le tout premier fight. C'est un peu trop calme, à mon goût. Intrigueux. Ah, ok. Piège. Avec un truc à désamorcer derrière. Cass, Fais-le-moi. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes à moi ? Ah oui, ils se font des papouilles maintenant. C'est normalement un pandémonium colorifux, mais maintenant, tes couleurs ont brûlé. Est-ce que tu as peur de moi, Edira ? Ou de ce que je peux voir dans toi ? C'est vrai. Hum-hum. Les reliefs d'un repas bien plus somptueux que ce que je pourrais trouver sur un mont de ruche sans même parler d'une colonie pénitentiaire. Alors, les meilleurs travailleurs de la carrière pour ce cycle. Ok, donc ils bouffaient bien, ils avaient des récompenses de meilleurs... de meilleurs travailleurs. Jusqu'ici, il n'y a pas l'air d'avoir de raison de devenir énervé. Hop, on désamorce ça. Je vais attendre de prendre le butin, je vais faire le tour avant. Sauf que si le truc pour le prendre est de ce côté-là, il n'essaie pas de se jeter dessus. Là, on a quoi ? Les miettes d'un plat typique des prisons. Ok, donc là, on a la vraie bouffe. avancé. Ah, il se passe. Merde. Effet ordre de scélérat appliqué. Au début du tour, cette créature reçoit un bonus de capacité de combat et de capacité de plus 5 pour chaque allié dans un rayon de 3 cases. Je te laisse tout désamorcer, tu es dans son combat. Ce n'est pas de ma faute. J'ai mis ce clic, je voulais cliquer sur la petite loupe et j'ai avancé. Et bim, ils ont une... Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Est-ce que je peux les allumer, là ? Est-ce que je peux virer ça ? Prendre ça ? Genre, je me mets ici. Et je leur crame la tronche. Je ne le vois pas. Ici, je ne le vois pas. Et si je me mets là, ça va être pire, j'imagine. C'est pas si mal, en vrai. on peut faire un truc comme ça. Du coup, une ligne, c'est seulement 58%, c'est pas top si je reprends ça. je crois que je peux me déplacer. Si je recule un peu, c'est vieux. Ok, c'est pas si dégueulasse. Elle avait pas... tu lui avais pas mis un lance-flamme ? Si, mais je lui ai laissé un lance-flamme et un bolter. Le premier coup, j'ai mis un lance-flamme, mais les autres, en fait, j'avais pas d'angle de vue, là, à cause du tuyau, je pouvais pas les voir. On peut voir quelque chose, ici. Non. Ouais, je crois que t'es un peu trop loin, là, pour le coup. Ils sont tous bien paqués, et tout, quoi. Ouais, mais il y a moyen que on ait Kassia qui se fasse play, parce qu'ils ont très très peu de PV. Sauf le prisonnier agile, là. Voilà. Coute. Il est dessus. Et il est mort. Le vol. Ok. Il m'a chopé au contact. Je prends ma masse. 52% de chance. C'est pas ouf, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes trucs ? Il y a pas grand-chose. Je vais quand même essayer de le repousser. Ça fait le taf. Ça fait le taf, ça fait le taf. On se replie. On change d'arme. On le défonce. J'aime ça. Cette manière de bouger tranquillement. En fait, En fait, Cassia n'aurait plus vraiment à te tuer, en fait. Finalement. Si tu te mets ici, et que tu crashes comme ça, si tu te mettrais plutôt là, il s'en est très couvert pour la suite. « Step aside, the navigator is coming ». « Step aside, the navigator is coming ». Bon, toi, tu as été repoussé par ta petite grenade, là. Putain, mais lui, on ne le voit toujours pas. Ah, mais il y a une foutue table. Je n'avais pas vu. Il y a une foutue table. Ah ouais. L'enfoiré. Du coup, on va faire un tir à 28%, c'est pas ouf. Alors que là, j'ai 44% de chance avec une rafale. C'est un échec. C'est un échec. Je ne peux pas le voir. Ah ouais, non, mais ils sont planqués derrière la table, c'est assez agréable. Je dois dire. C'est 15%. Ça aurait été beau. T'as quand même tapé la couverture. Oh, tu vois les deux d'ici. Excellent. Bon, c'est des visions de merde, mais au moins tu les vois. Je le touche après. Après, s'il t'attend à des détails comme ça aussi. Si je me mets là, j'ai combien ? Je ne le vois pas. Sérieux. Le mec, ça va, il est juste à côté. 28% ? Sérieux ? Attends, mais c'est quoi, mon arme, là ? Une créature dans un rien de 24 cases. Chance d'un distance effectif, 80%. À quel moment j'ai aussi peu de chance de toucher, là ? Ah, c'est parce que j'ai l'essoufflement. Ah merde, ça me fait moins 10 de pénalité, c'est pas non plus. C'est pas non plus monstrueux, quoi. Pas déconner. Voilà, au moins ça touche. Ah ouais, en vrai, j'avais quand même que 28% de le toucher, même avec un grand coup de lance-flamme. Hop, on va prendre ça. C'est Korya, ça. Ouais, ils sont vénères, les petits cons. Allez, on va. Alors, est-ce que tu peux atteindre quelque chose, il ira ? Peut-être un grand cri ? Ouais, je pense que ça va être tendu, il faut que tu puisses aller jusqu'ici, quoi. pas grand-chose. Passons le tour. Moi, je peux aller jusque-là, il y a moyen. 95% de chance. Voilà, quand même. bon, tu vois, c'est pas si difficile. On a un couteau denté. Oh, 7-10 de dégâts, quand même, le couteau denté. Pas mal. plus 10% de parade, moins 10% de la capacité de combat de l'ennemi s'il subit un coup. Bon, ça t'intéresse pas à un couteau, j'imagine. Hop, dans le chargement. Alors, du coup, à la base, je voulais cliquer sur cette loupe, là. Vénérables élus, les meilleurs d'entre nous. La liste est à moitié effacée, et non, à peine lisible. Et non qu'il y avait un truc sur la table, ici. Journal de prison. Ok. Journal de prison, qu'est-ce qu'il dit de beau ? On sent pourquoi moi, pourquoi j'ai oublié de payer ma dîme une fois, il y a 12 ans. La ordonnance de l'inspecteur s'est perdue quelque part dans les entrailles de l'administratium platernium. Nanana. La somme qu'on reclète était tellement indécente qu'il aurait fallu au moins 3 générations mes descendants pour la rembourser. J'en avais eu. Moi, c'était foutu. Procès, jugement, prison. Tout ça parce qu'un crétin sans scrupules avait foutu mon papier au mauvais endroit. Ok. Donc elle, elle est un petit peu vénère, parce que, à cause d'un mec qui a mal fait son taf, et s'est retrouvée endettée à mort. Je peux comprendre. Ouais. Alors, arracher la fiche. Il y a une arme qui s'appelle le jarret de prisonnier. Un pistolet mitrailleur amélioré. On ne voit pas qu'on est quelqu'un qui porte des pistolets mitrailleurs. Je vais foutre celui-là dans le chargement et celui-là là, puis on verra bien. T'intéressait pas l'épée tronçonneuse, finalement ? Je pense qu'il y avait de mieux. Ouais, j'avais une épée tronçonneuse d'officier. Mais en plus, elle est rouge. Je pensais à à Bélard, mais c'est vrai qu'après, on ne l'a pas emmené. Ah ah, c'est pas croyable. L'Empereur ne m'a pas abandonné, finalement. Vous ne devinerez jamais qui a débarqué de la navette avec la nouvelle fournée de prisonniers. Cet enfoiré de Cleansing Willia, un ancien agent de l'administratum. Non, pardon, mon agent, la même ordure qui a paumé le papier de Madim a payé. C'est à cause de lui que je pourrais dans ce trou. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour atterrir ici, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Non seulement elle est derrière les mêmes barraux que moi, mais en plus, elle est tout frais. Et moi, je suis un vénérable élu respecté de tous dans cette sympathique colonie. Le directeur vient d'instaurer une nouvelle règle. À partir de maintenant, toute personne qui n'atteint pas ses objectifs, qui se comporte mal ou qui cause des ennuis de quelque manière que soit sera punie par la communauté. Oula, il a du mal finir le mec. Attends un peu, gros sac à merde. Je vais te trouver une bonne raison. Elle crie ton nom, ses cages. On sent que le gars, il en veut. Il en veut à quelqu'un. Il est un petit peu rancunier. Après, je vais vous retrouver en taule parce qu'il y a un mec qui a paumé ton papier. Ça fait un peu chier quand même. Ouais. On ne va pas se mentir. Je vais un truc là. je ne sais pas. Il m'a mis une pop-up, comme quoi il n'était pas content. De toute façon, on va arrêter l'épisode là. C'est la bonne occasion, j'ai envie de te dire. Mais ouais, bizarre. J'espère du coup que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé à faire des bisous à Katox. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada